Les vacances de février viennent de débuter dans l'Académie de Bordeaux et avec elles de nouvelles inquiétudes pour le secteur du tourisme. On en parle ce matin avec notre invité Anthony Demel, directeur général par intérim du Comité Régional du Tourisme. Bonjour et merci d'être avec nous. On l'a dit, les vacances d'hiver débutent. A quoi faut-il s'attendre en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce qu'il y a quand même des réservations dans les hôtels, dans les complexes touristiques ? Alors écoutez, oui, il y a des réservations. Les acteurs du tourisme Néo-Aquitain sont globalement partagés entre une forte inquiétude pour la suite et puis un soulagement. Ces dernières semaines, avec la non-annonce d'un nouveau confinement, on a clairement observé une hausse de 25% des réservations sur les 15 derniers jours. Pour ce qui est des seuls meublés de tourisme, donc les logements individuels, les gîtes, avant le week-end, on était à plus de 40% de réservation, donc de taux d'occupation sur le massif pérennien, par exemple, pour la partie Néo-Aquitaine-Béarnaise. Alors pourtant, on a vu un reportage dans notre journal il y a quelques minutes où certains professionnels, donc certains hôteliers, nous disaient qu'il y avait très peu de demandes et notamment que certains hôtels surtout restaient fermés car la demande était trop faible. Qu'est-ce qui est prévu justement pour aider le secteur touristique ? Est-ce qu'il y a des aides aujourd'hui qui sont déployées en Nouvelle-Aquitaine ? Alors bien sûr, il y a des aides, je vais y revenir, mais le secteur de l'hôtellerie traditionnelle est beaucoup plus impacté que d'autres hébergements, par exemple les gîtes ou les meublés de tourisme qu'on trouve sur des plateformes dites collaboratives, tout simplement parce que les gens ont encore la crainte de devoir aller à l'hôtel, des craintes sanitaires bien sûr, des craintes de confort aussi. Dans les hôtels, il faut porter le masque dans les couloirs. Et puis c'est beaucoup plus difficile de se restaurer avec les restaurants qui restent fermés. Donc cette année, on voit clairement que les touristes privilégient les logements individuels de type gîte, là où on peut se restaurer à domicile, là où on peut se retrouver aussi en famille, entre amis, sans masque. Des aides, il y en a beaucoup pour aider le tourisme. Il y a bien sûr les aides d'État, mais également des aides qui sont déployées par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. 4 milliards d'euros déployés à nouveau par le conseil régional lors d'un nouveau plan d'aide qui a été dévoilé et voté par les élus de Nouvelle-Aquitaine au mois de décembre. Des aides exceptionnelles, du soutien à l'investissement, de l'aide au départ en vacances aussi pour les ménages les plus modestes. Je vous invite à retrouver toutes ces aides sur entreprise.nouvelle-aquitaine.fr. Et puis nous, au niveau du CRT, donc plus globalement sur la promotion touristique, on a lancé ce week-end une grande campagne d'aide au départ en dernière minute pour les destinations de montagne de la Nouvelle-Aquitaine. On a trois stations dans les Pyrénées-Béarnaises qui sont prêtes à accueillir les touristes. Bien sûr, il faut apprendre à skier un petit peu autrement, mais les stations ont su s'adapter. L'offre est parfaite pour le tourisme en famille, chiens de traîneau, ski de fond et puis tout simplement prendre un grand bol d'air à la montagne. Ça ne peut que faire du bien. Et donc pour tous les Néo-Aquitains, ça peut être aussi l'occasion de consommer du tourisme local en partant dans les Pyrénées-Béarnaises. L'Observatoire du Comité régional du tourisme vient de publier les résultats d'une étude clientèle, une étude de fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine. À quoi est-ce que ça va servir et qu'est-ce qu'elle nous dit finalement, cette étude ? Alors cette étude, c'est un petit peu complexe parce qu'elle porte sur des résultats de 2019. Et donc on sait tout ce qui nous est arrivé ensuite et toute la pandémie qu'on a eu à subir. Cependant, ça nous conforte sur les très bons résultats de la région. En matière de tourisme, 99% des touristes qui viennent en vacances dans la région sont satisfaits. Ça montre le grand professionnalisme de nos professionnels et aussi la richesse de notre offre parce qu'il n'y a pas de tourisme sans offre idoine. Et puis on voit aussi dans cette étude que si les Français occupent 90% des parts de marché, on a quand même 11% d'étrangers qui ne viennent plus à cause de la pandémie et qu'il faudra reconquérir suite à la crise parce que les paniers moyens des étrangers sont globalement plus élevés que les paniers moyens des Français. Comment est-ce qu'on peut, selon vous, imaginer le tourisme de demain, le tourisme du monde d'après ? Quels sont les principaux enjeux aujourd'hui ? C'est une question encore tout à fait complexe parce qu'on ne sait pas comment vont s'adapter les clientèles à la pratique touristique dans les prochaines années. Cependant, on voit que même en période de pandémie par une étude qui a été menée par les différentes régions de France l'été dernier, la Nouvelle-Aquitaine reste la destination la plus attractive pour les Français et c'est bien et on souhaite conforter tout ça. Un tourisme de demain peut-être beaucoup plus locavore, mais il faudra voir aussi quelles seront les habitudes des Français quand on pourra se redéplacer à l'étranger parce que beaucoup de Français sont restés en France l'été dernier, beaucoup de Néo-Aquitain, Nouvelle-Aquitaine. Ça sera peut-être moins le cas, il s'agira d'arriver à séduire ces clientèles et puis la perspective des variants qui arrivent sur le territoire nous laisse présager d'une saison estivale qui va encore être difficile. L'an dernier, je le rappelle, c'est une baisse de 4,1 milliards d'euros que nous avons enregistré au niveau de la région de non-recettes touristiques sur 12 milliards de recettes générées traditionnellement. C'est colossal, c'est des pertes directement pour les hôteliers, les professionnels du tourisme dans leur ensemble, mais c'est derrière aussi des pertes pour les collectivités qui vont avoir du mal et qui vont devoir mettre beaucoup de temps à se relever de cette crise. Donc, on espère toujours être aussi attractif demain. Je pense qu'on le sera, il faudra simplement être encore patient et ça va être compliqué pour beaucoup de professionnels qui ont aujourd'hui leur trésorerie au plus bas. Merci beaucoup Anthony Demel, on rappelle que vous êtes directeur général par intérim du Comité régional du tourisme. Ici, en Nouvelle, Aquitaine, vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501